L'enjeu climatique, il est fondamental, aussi bien pour des raisons écologiques qu'économiques, et il nécessite finalement qu'on puisse profiter des forces de chacun des territoires pour pouvoir avancer. Il n'y a pas une solution Miraf par commune, on doit travailler au niveau du bassin de vie, parce que c'est à ce niveau-là qu'on peut se permettre de développer de la biométhanisation, de l'éolien en fonction des spécificités des territoires. Si je suis dans une zone rurale avec la possibilité d'utiliser des déchets, des produits qui proviennent du monde agricole, on pourra se tourner plus facilement vers des unités de biométhanisation. Il y aura peut-être des zones qui seront plutôt des zones venteuses, où là ce sera l'éolien qui sera plus intéressant. L'enjeu premier, il est bien entendu environnemental, écologique. La rénovation énergétique a pour objectif vraiment de diminuer les consommations et s'assurer qu'on lutte contre le réchauffement climatique. À partir du moment où on va pouvoir diminuer l'impact financier sur les budgets de la commune, il est certain que ce sont des dépenses que l'on pourra consacrer, par exemple, aussi à tout l'aspect de la mobilité, parce que la mobilité est aussi un facteur qui va nous permettre à l'échelle de Charleroi Métropole de diminuer notre impact de consommation énergétique. Au niveau de Charleroi Métropole, on a évoqué la modification du charroi vers de l'énergie électrique, et donc vers un réseau de bornes électriques. On développe aussi avec l'intercommunal CNEO un réseau de stations CNG, pour passer vers le gaz plutôt que vers le diesel ou l'essence. On est dans un pays qui est anciennement un pays industriel, un pays noir comme on le lit, et donc avec des zones qui ont été dépolluées, mais qui ne peuvent peut-être pas être reconstructibles. Et donc à cet endroit-là, on aura plus facilement des champs de panneaux photovoltaïques. On doit arriver à ce modèle de communauté d'énergie, qui devra permettre de ne pas avoir une autosuffisance individu par individu, maison par maison, mais plutôt à l'échelle d'un quartier, d'un parc d'activité économique, d'une ville, voire même d'un bassin de vie comme Charleroi Métropole. Donc c'est vraiment une combinaison de pistes qui permettront d'atteindre un Charleroi Métropole vert dans quelques années.